Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver. On parle bien sûr de cette canicule avec de nombreux records attendus pour votre après-midi. Dans l'ouest de la France, on peut atteindre localement les 42 degrés. Nous sommes toujours sous des conditions anticycloniques sur le pays et nous avons cette goutte froide ici sur la péninsule ibérique qui agit comme une pompe à chaleur et qui nous apporte donc cette température très élevée sur pratiquement tout le pays. D'où cette vigilance rouge qui concerne l'ouest de la France. Et attention bien sûr à tous ces départements limitrophes. Il fera chaud la journée mais également au cours de la soirée. Cet après-midi, on attend des pointes jusqu'à 41 degrés du côté de Toulouse, 40 degrés à Bordeaux, 35 degrés dans la capitale, 32 degrés du côté de Strasbourg, encore 29 degrés à Nice. Tout cela avec bien sûr le soleil qui va dominer sur pratiquement tout le pays. On aura juste, à part évolution diurne, quelques averses vers les Pyrénées ou encore en direction des Alpes. Et attention le vent qui va souffler également jusqu'à 60 km heure. Ce soir, rien à signaler, toujours un ciel dégagé, quelques ondées encore une fois vers les Pyrénées. À 21h, les températures resteront élevées. On attend encore 28 degrés dans la capitale, 23 du côté de Strasbourg et encore jusqu'à 31 degrés à Bordeaux. En matinée, le soleil domine. On aura juste ce léger voile dans le nord-ouest, quelques bambes brouillardes et de brume autour du golfe du Lyon. Et dans l'après-midi, on retrouvera quelques ondées essentiellement dans le sud-ouest, remontant jusqu'à la Gironde. Un petit peu d'instabilité en direction des Alpes. Les températures en matinée. La nuit sera longue. Regardez, 14 degrés à Reims. Mais on aura encore 23 degrés du côté de Bordeaux, 24 à Nice, 22 dans la capitale. Et dans l'après-midi, cette fois-ci, la chaleur gagne. La moitié nord du pays ainsi que vers l'est de la France, on attend jusqu'à 41 degrés du côté de Tours, 39 degrés dans la capitale, 40 encore du côté de Bordeaux. Et ça va grimper, je vous le disais, également à l'est avec 37 degrés du côté de Lyon. Pour la suite, on attend une baisse à partir de dimanche par le nord-ouest du pays. À l'est, en revanche, la chaleur va encore persister. Et dimanche, nous allons surveiller ces orages qui vont se mettre en place petit à petit dans le nord-ouest, qui peuvent être localement virulents. À l'est, le soleil va dominer, la chaleur également. Même chose lundi avec des orages vers les régions centrales en remontant vers les frontières du nord-est. Toujours des températures caniculaires dans l'est. Et à partir de mardi, petit à petit, la situation va s'améliorer avec des températures un petit peu plus douces sur pratiquement tout le pays. Tout de suite, le journal Julien Bugy. Sous-titrage ST' 501